bonjour madame bonjour malcolm et vous vous êtes madame conan colette madame conan colette voilà d'accord donc vous habitez à saintouan oui depuis 1965 et dans cette rue rue samedi depuis 19... non là j'ai changé est ce que vous avez vous auriez une anecdote particulière sur saintouan ou ce quartier ben non pas spécialement on aimait bien quand il y avait les fêtes dans les dans la rue et tout ça le carnaval et tout il y en a plus on aimerait bien que ça revienne surtout nous les petits vieux qui avons connu ça non mais sinon rien rien de spécial le changement j'ai connu à l'ancien quartier démoli et puis là je suis au centre mais là ça change aussi je suis au pied du futur métro oui oui la ligne 14 c'est énorme je sais puis sont à 20 mètres de profondeur je sais pas quand on va la voir bah ils avaient dit 2019 environ environ ce sont les minutes de de coiffeur ça bonjour je m'appelle gaspard je suis un fan du campji vous êtes madame abachi janine abachi janine et vous habitez à saintouan du coup oui depuis combien de temps depuis 1950 ah oui quand même toujours dans la même rue vous avez non je suis avenue gabarit perry au début j'étais à l'école maternelle chaurès d'accord après j'étais à la mairie j'étais gardienne et après j'étais au vingt-trois vous avez vu et vous avez une anecdote pardon est ce que vous avez une anecdote sur votre vie à saint vous avez cinq ans alors oui ça correspond à quand même une grosse anecdote parce qu'il y a une usine quand même assez active et automatiquement je participe il a très bien connu ah oui moi aussi non seulement il était au tc un grand résistant non non il était un grand résistant il a fait des actions il est même connu qu'il moquait il a été pas mal il a été arrêté après qu'il moquait il a été arrêté il a été arrêté six mois après il a fait trois ans et demi de concentration quand même arrêté il avait 20 ans et il a été relâché à 17 ans il a été relâché il avait 20 ans et demi c'est une anecdote c'est important c'est un peu plus qu'une année de temps oui carrément je m'appelle michelle bertrand enchantée alors je m'appelle bruno alors dans quel quartier de saint ouin avez-vous habité en 92 je suis arrivé en 92 à saint j'ai habité à la ville capitaine garnais et maintenant j'habite contre montmartre dans les puces carrément dans les puces dans le jeu de la laisse tout ça je sais pas si c'est une anecdote mais j'ai travaillé à la ville dans le monde d'accord et j'ai fini ma carrière à la ville et si vous avez travaillé dans quoi enfin la ville mais plus précisément au début au secretariat des élus avec le maire et les adjoints après au fsl c'est pas très connu c'est un service au centre administratif et en dernier au service le jour et quels sont les changements que vous avez remarqué en tout cas le plus grand changement c'est le doc avant il y avait un petit tout petit on allait à la cantine dans le château il y avait un petit jardin d'accord merci à vous c'était très agréable de parler avec vous bonjour bonjour je m'appelle madame resli et betty d'accord moi ces mères là dans quel quartier habitez-vous ah c'est difficile la pince mousto c'est derrière les puces d'accord je connaissais pas non elle est pas beaucoup connue la pince et depuis combien de temps ? depuis 1950 d'accord je fais partie des meubles de Saint-Ouen et euh... tout le temps que vous êtes resté au même endroit ? oui jusqu'à ce que je viens ici atterrir d'accord vous avez une anecdote importante sur Saint-Ouen ? de Saint-Ouen particulièrement de Saint-Ouen il y a eu quand même beaucoup de changements il faut le dire entre... si on monte au carnaval on monte loin mon fils qui a 61 ans a été à toutes les colonies de Saint-Ouen c'était bien à l'époque des questions Merlin ? peut-être ? non c'est euh... des anecdotes en plus oui j'étais infirmière d'accord 37 ans à l'assistance publique hein c'est une carrière ça vous étiez où ? à Bichat à Bichat bah c'est à la porte à côté donc toujours à côté de Saint-Ouen bah oui oui c'est vrai qu'à l'époque on faisait 48 heures par semaine et maintenant on en prend 34 ou 35 et elles se plaignent ouais c'est comme ça hein heureusement qu'il y a eu de l'évolution, du changement, des... mais heureusement et maintenant qu'est-ce que vous voulez que vous... que vous êtes beau mais alors tu peux peut-être remercier et clôturer l'interview merci bah il y a pas de toi merci coupé merci 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 – Sous-titrage FR –